Ils étaient près de 200 cet après-midi à se réunir au col de Vitzavon. Dans le rassemblement, pas d'élus mais des habitants venus des quatre coins de l'île pour délivrer un même message, non au Villa Ferrati. Moi je ne veux pas accuser X ou Y, c'est un Corse ou pas un Corse. Pour moi, quelqu'un qui construit les règlements, ça t'est sanctionné. Nous voulons que la loi soit respectée, elle a été bafouée dans cette affaire. Donc nous voulons faire un peu des Villa Ferrati, un symbole, parce que la loi est bafouée dans d'autres endroits de Corse. Mais là, le massacre est d'une telle ampleur qu'on ne peut pas rester indifférents. On est dans un état de droit ou pas ? Est-ce que la loi s'applique en Corse ou pas ? Ici, la colère est grande. Personne n'accepte la décision de la cour d'appel de Bastia qui autorise Pierre Ferrati à conserver ces villas. Certains pointent même du doigt l'inaction de beaucoup d'élus, notamment le maire de Bonifacio, Jean-Charles Orsouti. Il fait état de son amitié. Et puis il dit 200 permis, je ne peux pas tout contrôler, etc. Comme l'a dit monsieur tout à l'heure, il n'a qu'à changer de travail. Ce n'est pas une excuse. Il nous reste peut-être à trouver les moyens pour, de façon pacifique, démonter les villas. Face à ce manque d'implication des politiques, ces citoyens ont donc décidé d'organiser des actions de terrain. Une initiative soutenue par les défenseurs de l'environnement d'Olevan, est présente cet après-midi. On sent quand même que peut-être que tout n'est pas perdu en Corse, qu'il y a des gens qui sont prêts à réagir contre des injustices flagrantes et contre le fait qu'on est en train de dépouiller leur terre et qu'on est en train de vendre la Corse, la terre, la mer, pour des intérêts privés et non pas du tout pour la jeunesse corse. Après deux heures d'échange, la décision est prise. Les citoyens se retrouveront le 13 juillet prochain à Rondinard pour une manifestation pacifique. Le rendez-vous est fixé à 11h avant de se poursuivre à la mairie de Bonifacio.